Concrètement, comment crée-t-on une montre chez Maison Morphin ? Dans l'ère d'essai commode où il suffit de passer commande sur L'Express afin de se fournir en bracelet et en boîtier, il est vrai qu'on peut se poser la question si chez Maison Morphin le processus est le même. D'abord, faisons le point sur les différentes parties d'une montre. On retrouve le boîtier, le bracelet, la lunette, le cachepon, le fond, le caden, le cercle d'emboîtage et ses pattes de fixation et vis, les aiguilles, le mouvement, la couronne, le fermoir. Et c'est à peu près tout. Mais maintenant, comment le tout s'imbrique afin que la montre prenne vie ? Tout commence par le cahier des charges que l'on va envoyer aux usines concernant le diamètre par exemple du boîtier, la longueur du bracelet, le mouvement que l'on compte emboîter dans le boîtier, les composants en termes de matériaux, etc. Arrive donc la partie ingénierie supervisée par une équipe d'ingénieurs qui vont venir réaliser la modélisation de chaque pièce. En effet, cette équipe d'ingénieurs va d'abord modéliser chacune des pièces en 3D sur logiciel dédié et ensuite va vérifier que toutes les pièces sur ordinateur s'imbriquent bien les unes dans les autres. On veillera à transmettre à cette équipe d'ingénieurs tous les PDF relatifs à la conception du mouvement que l'on souhaite utiliser. Pour Maison Morphin, on utilise un mouvement STP qui vient directement de Suisse. Et sur ces PDF, on retrouvera les cotes, les mesures, les détails techniques concernant le mouvement que l'on souhaite imbriquer. Car oui, il y a un réel travail aujourd'hui de développement puisqu'on travaille avec un mécanisme très précis, en l'occurrence le mécanisme STP, qui est d'un diamètre que l'on a choisi délibérément avec STP, avec une hauteur de canon très précise sur lesquelles on viendra chasser les aiguilles, une masse oscillante d'un certain diamètre qui devra du coup être prise en compte par exemple pour réaliser le fond qui sera transparent saphir. Le cercle d'emboîtage par exemple devra lui aussi être développé sur mesure afin qu'il rentre parfaitement dans la boîte et puis s'imbriquer correctement au mouvement que l'on compte emboîter dans la boîte. Comme je le disais précédemment, le fond doit lui aussi être développé sur mesure afin que l'on puisse voir correctement la masse oscillante sans qu'elle ne frotte au vert saphir et que ce dernier soit d'un diamètre suffisant pour que la masse soit bel et bien mise en avant. Le boîtier sera lui aussi développé sur mesure car il sera tributaire des contraintes que l'on va directement envoyer aux usines concernant par exemple l'étanchéité. Si on demande une grosse étanchéité, on ne pourra pas faire un boîtier extra plat. On va prendre également en compte l'épaisseur du mouvement mais aussi par exemple les décorations qu'on peut rajouter au-dessus de celui-ci afin de décorer la montre. Parce qu'en effet, le mouvement doit être placé au cœur du boîtier et on doit prendre tout un tas de facteurs comme par exemple la hauteur du cadran, la hauteur du canon, du mouvement où seront chassés les aiguilles sans que ce dernier ne vienne frotter le vert saphir. Enfin bref, c'est encore un travail d'ingénieur qualifié. Ensuite, la création des moules peut enfin débuter. Ces moules permettent donc d'usiner toutes les pièces détachées, le fond, le cadran, le boîtier, le brassard, la couronne, etc. Ces moules sont bien entendu payants puisqu'ils sont créés sur mesure en fonction des designs que l'on a envoyés aux usines et des designs qu'on a réalisés ici en Ardèche. D'ailleurs, parenthèse, j'offre la possibilité sur le site maisonbaufin.com de réaliser des montres uniques one of one et en l'occurrence, on est en train de créer actuellement une one of one pour un de nos meilleurs clients et ce service commence à 4 990 euros parce qu'en effet, on doit usiner chacune des pièces détachées et ça nécessite du coup la création de moules pour une seule et unique pièce, ce qui engendre pour nous en interne des énormes frais. Et d'ailleurs, pour répondre à ce commentaire, non, ce n'est pas des bases existantes modifiées car l'intérêt serait nul. Que l'on prenne une base existante de boîtier et qu'on la modifie ou que l'on crée un boîtier sur mesure, les coûts seront les mêmes puisque cela nécessitera la création de moules sur mesure. Donc oui, chez maisonbaufin, chaque pièce est usinée sur mesure en fonction de nos préférences. Et aujourd'hui d'ailleurs, en termes de design, tout est réalisé ici en Ardèche par mes soins et à partir de février, on va collaborer avec un designer français. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai réalisé toutes les Olympe 1 of 25 squelettes de mon ancien nom de marque avec une usine A et j'ai réalisé les Olympe 1 of 25 cadres en plein avec une usine B. Étant donné que ces deux modèles se ressemblent puisque c'est quasiment les mêmes, on est juste venu cacher le mécanisme avec un cadre en plein, j'ai donc pris tous les fichiers design que j'avais envoyés à l'usine A et je les ai transférés à l'usine B. L'usine B a donc usiné sur mesure toutes les pièces détachées, y compris par exemple le bracelet type clou de Paris et on est venu par contre modifier quelques petits détails comme le brossage au niveau du fermoir afin de résister un peu plus aux rayures. Ça c'est quelque chose que l'on a d'ailleurs gardé sur les collections suivantes. Tout ça pour dire que l'usine B a évidemment pas le même catalogue que l'usine A et si aujourd'hui je travaillais avec des pièces catalogue, l'usine B n'aurait pas pu imiter ce que j'avais fait avec l'usine A. L'usine B en soi a donc créé sur mesure des pièces détachées en fonction des designs que je lui ai envoyés. A ce jour du coup, le fait d'avoir collaboré avec deux usines différentes m'a fait évoluer et pour les montres maison en fin, on est maintenant sur du satinage au niveau de l'acier pour le fermoir afin de résister au mieux aux rayures. Pour le côté des maillons par contre, on est revenu sur du polissage afin de donner plus d'éclat au bracelet. Parenthèse terminée, revenons donc à nos processus de fabrication. Une fois les moules prêts, l'usine va débuter la création des pièces détachées pour une seule et unique montre. L'usine va ensuite réaliser un assemblage avec ces pièces-ci afin de contrôler qu'il n'y ait aucun problème au niveau ingénierie et que toutes les pièces s'imbriquent bien les unes dans les autres. Une fois ce test réalisé et validé, l'usine va envoyer en production les pièces détachées nécessaires afin de donner vie à une montre par collection. Un nouveau contrôle qualité sera bien entendu effectué et ensuite les pièces seront rapatriées ici en Ardèche dans nos locaux. Nous, entre temps, nous aurons passé commande auprès de notre fournisseur STP suisse concernant les mécanismes afin de pouvoir les avoir ici en interne et pouvoir attaquer l'assemblage des premiers échantillons une fois qu'on aura réceptionné les pièces détachées. Une fois que l'on aura les pièces détachées ainsi que les mécanismes, nous allons les rapatrier chez notre horloger partenaire et son équipe située en Drôme afin de réaliser l'assemblage. L'assemblage terminé et contrôle qualité validé par notre horloger, nous allons enfin pouvoir attaquer les shootings et vidéoproduits. Cependant, si le contrôle n'est pas validé, nous allons donc discuter avec les usines afin d'effectuer des modifications. En l'occurrence, dans le meilleur scénario, si tout est validé, nous allons donc communiquer à l'usine qui peut commencer ce que l'on appelle la production de masse. L'usine s'attelle donc à la création des pièces nécessaires pour l'ensemble de la collection et une fois que la production est terminée, les pièces sont envoyées directement à notre atelier partenaire situé à Besançon afin de réaliser l'assemblage et le contrôle qualité. D'ailleurs, assemblage qui est réalisé à la main et je suis personnellement allé visiter les ateliers sur Besançon afin de te montrer comment se passe cet assemblage. D'ailleurs, la vidéo est disponible juste ici et si tu veux en savoir plus concernant les pièces détachées et leur provenance, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Et voilà, maintenant tu sais comment on crée une montre de A à Z et surtout au niveau des pièces détachées, l'ingénierie, le design, etc. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et ma transparence concernant ma marque de montre. Je t'invite à laisser si tu l'as donc apprécié un pouce bleu, un commentaire pour m'encourager. Je répondrai personnellement à tous les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner. On est sur une vidéo par semaine. J'essaie de te montrer le plus possible le behind the scene d'une marque de montre. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501